Voici un superbe panorama sur le lac du Bourget que les coureurs du Tour de France n'auront certainement pas le loisir d'admirer le 9 juillet prochain lors de la 9e étape entre Nantua et Chambéry. Avec la montée du relais du Mont-du-Chat en guise de dessert, après le col de la biche et celui du Grand Colombier, cette première étape de montagne de l'édition 2017 s'annonce dantesque. Il y a plusieurs coureurs qui passeront à la trappe, qui ne pourront pas affronter toutes ces difficultés et on aura une vraie image de la physionomie du Tour de France 2017 ici au sommet du relais du Chat. On a des kilomètres à 12%, des passages à 15% et forcément ça pèsera dans les jambes des coureurs dimanche 9 juillet. Escaladé pour la première fois depuis 1974 au Tour de France, le relais du Mont-du-Chat sera particulièrement attendu. Car pour cette 104e grande boucle, les organisateurs ont innové avec un tracé plus atypique que d'ordinaire. On a proposé moins de cols, on va descendre à 23 cols par rapport à 28 en 2016, mais on va proposer des cols beaucoup plus raides et avec des pourcentages très forts. Alors on aura du 20% dans le Grand Colombier, du 15% ici au relais du Mont-du-Chat et c'est des choses qui sont inhabituelles au Tour de France. Et voilà, maintenant on attend avec impatience de savoir comment les coureurs vont gérer ces forts pourcentages. Ce Tour de France 2017 sera également l'occasion de réparer une certaine anomalie. Jamais dans l'histoire de l'épreuve cycliste, Chambéry n'avait été ville arrivée. Un impair réparé dès l'été prochain avec cette neuvième étape. Je rappelle que les images du Tour sont vendues aujourd'hui dans 190 pays et que nous avons la chance à Chambéry d'avoir encore un peu de terrain disponible. Donc la possibilité d'accueillir des entreprises, c'est aussi ça le Tour de France. C'est donner un zoom sur un territoire et peut-être donner envie à un investisseur de venir y créer des emplois. C'est principalement le sens de la bataille. Rendez-vous donc ici sur les pentes du Mont-du-Chat le 9 juillet 2017 pour savoir qui triomphera dans la conquête du Maillot Jaune. Et si le Tour de France ne se gagnera peut-être pas sur les routes Savayard, il pourrait très bien se perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada